Extrait de la fange en 1992 via Wolfenstein 3D et son mecha Hitler grisant, le FPS est devenu un genre phare sur le marché du jeu vidéo au fil des ans. Pas un mois ne s'écoule au 21ème siècle sans qu'un jeu de tir à la première personne n'apparaisse dans les rayons ou sur les boutiques en ligne. Souvent cantonné à une succession de carnage à la poudre noire sur fond de patriotisme gros et gras, le FPS tremble parfois sa baïonnette dans l'encre et se prend le temps d'un récit pour un auteur à part entière. La rédaction évoque aujourd'hui dans ce top 10 des FPS narratifs, un classement assurément subjectif. A la 10ème place de ce top, nous retrouvons la machine de guerre créée par l'UNSC, le Spartan 117 et ses éternels ennemis, les Covenant. Allo Combat Evolved est la première pierre apportée à une franchise qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis son émergence en 2001. Sans véritablement innover par la structure de son récit, Allo premier du nom distille à travers ses cinématiques et les divers éléments du lore les prémices d'un univers à l'ampleur rarement égalé. Petite pépite sanguinolente édité par Activision 2004, The Masquerade Bloodlines plonge le joueur dans un monde de ténèbres hanté par des êtres assoiffés de sang. Sa manière si particulière de compter les péripéties du héros, son contexte social et les mystères entourant l'histoire de ce monde nourrissent une narration complexe intimement liée à vos choix et à votre destinée. Vampyr est une expérience singulière, à aucun moment parfaite, mais qui a marqué et marquera des générations de rôlistes. Vivre sous terre, entassé comme du bétail dans le métro d'une ville de Moscou dévastée par les retombées d'une guerre nucléaire, voici en substance le postulat de départ de Métro 2033. L'adaptation du livre éponyme écrit par Dmitri Gloukowski est développée par A4Games. Ce FPS linéaire détonne par son ambiance claustrophobique et sa vision apocalyptique d'une humanité au bord du gouffre. Le récit se découvre à la force du poignet, l'arme à la main et le masque à gaz sur le visage, augmentant ce sentiment constant d'oppression. Hommage au FPS des années 90 et à leur narration lapidaire ne quittant jamais les yeux du protagoniste, Prey du studio Arcade ne s'embarrasse pas de cinématiques grandiloquentes, mais se focalise sur l'essentiel, le héros. Le scénario se dévoile par la découverte d'informations disséminées à bord de la station Talos One, tandis que le survivant écrit sa propre histoire par sa seule progression. Un récit part et pour le gameplay, confiant la mise en scène aux soins du joueur. Une nouvelle aventure post-apocalyptique sur fond de catastrophes nucléaires trône à la sixième position de ce top 10. Dans cette dystopie, la zone contaminée de Tchernobyl est devenue le théâtre d'expérimentation à l'origine d'un second désastre à la fois physique et météorologique. Fidèle au jeu dont il s'inspire, le récit de Stalker sointe par les péripéties émaillant l'aventure. L'univers se découvre un événement à la fois à travers les yeux d'un héros devenu spectateur malgré lui. Deus Ex est au jeu vidéo ce que Blade Runner est au cinéma, la pierre angulaire de tout un pan de science-fiction qui a inspiré Playtor d'oeuvres. Le titre de Iron Storm a fait l'effet d'une bombe à sa sortie en 2000. Son scénario cyberpunk haletant aux multiples embranchements et rebondissements, ainsi que la liberté de ton et d'action accordée aux joueurs, ont transformé ce récit d'anticipation en aventure intimiste privilégiant l'immersion et la mise en scène. Sous ses airs de petite demoiselle en détresse, Alma Wade a terrorisé les soldats les plus endurcis en octobre 2005. Fear est un FPS horrifique particulièrement violent dans lequel les ennemis surprennent les joueurs par une intelligence artificielle plutôt retorse. Mais le titre de monolithe est resté dans les mémoires pour son atmosphère étouffante et sa mise en scène inspirée de l'horreur cinématographique. Certes convenu, le scénario s'autorise quelques envolées lyriques sous les traits d'une Alma terrifiante malgré son jeune âge. Per le cyberpunk qui a marqué les générations Club Dorothée, System Shock 2 mêle habilement shooter et jeu de rôle et parvient ainsi à transcender la notion de genre. Ce FPS axe sa narration sur l'exploration. Au nombre de trois, les cinématiques font pâle figure, mais l'intérêt est ailleurs. Par ses choix en jeu, ses pérégrinations, le joueur devient le moteur de l'histoire. La découverte d'indices, de résultats d'expérience, dessine alors les contours d'un univers en proie à la science et aux expériences les plus démentes. Un top 10 des FPS narratifs ne serait que l'ombre de lui-même sans le chef-d'oeuvre du studio Valve, le cultissime Half-Life 2. Une nouvelle fois l'histoire se délaie à mesure que Gordon Freeman survit aux attaques répétées des aliens et aux environnements hostiles. Le mystérieux G-Man sort notre héros de Stas plusieurs années après la catastrophe de Black Mesa pour découvrir une humanité asservie et contrainte de plier l'échine devant la planète extradimensionnelle Xen. Un virtuose de la plume s'octroie la première place de ce top 10. A tous les claustrophobes, prenez une dernière inspiration. Bioshock nous entraîne 20 000 lieux sous les mers au cœur des ruines de l'utopique cité sous-marine, Rapture. Sur fond d'expérimentations génétiques et d'années 60, le titre de Feral Interactive titille nos pires déviances par la présence de choix corneliens. Sacrifier l'avenir de ce monde incarné par les petites sœurs pour un gain substantiel de puissance ou les sauver des eaux. Bioshock est une aventure prenante, pesante, étouffante dont le génie réside dans une écriture minimaliste mais riche, faite d'explorations, de découvertes au détour d'un corridor. Rapture sera votre tombeau et vous en serez ravis.